Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est le Team Appagnol pour une toute nouvelle vidéo de présentation de personnages sur Mugin. Alors j'espère que vous avez bien écouté. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, grand personnage pour une série que j'apprécie. Bon, j'adore Dragon Ball. J'adore énormément Dragon Ball. Mais bon, Dragon Ball Super, l'appui, l'a un peu du mal à passer, mais ça va, ça reste pas trop mal. Alors aujourd'hui, on va présenter Black Goku. Or, j'ai téléchargé un Mugin spécialisé dans Dragon Ball Z, un skin pack total, même un full game, on peut clairement dire. Alors, sachez que les trois personnages ici, donc Black Goku, Gogeta SSJ4 et Zamatsu, sont totalement hors de ce Mugin. Donc je les ai téléchargés à part et je les ai ajoutés par ici. Alors, vous savez, si vous voulez télécharger ce jeu, vous tapez Mugin Dragon Ball 2016 et puis vous le cherchez sur YouTube. Généralement, t'as des âmes très charitables qui te partagent leur oeuvre ou leur création, ça dépend. Et bien, sur YouTube, ils donnent généralement le lien du téléchargement. Ils sont très sympas. Ils sont très sympas. Alors, on va procéder de toute façon à la présentation de Black Goku. Alors, hop. Alors, vous voyez qu'il y a énormément de personnages. C'est quand même un truc de malade. Même des personnages assez improbables comme Vegito, Gogeta. Oh mon dieu. Oh la. Ça y est, je confonds. Alors, moi qui suis fan de Dragon Ball Z, c'est une hérésie que je confonds Gogeta. Alors, moi je dis Gogeta, je sais. Et Vegito, c'est sur le coup. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, c'est sur le coup. Alors, SSJ3, Gogeta. Je sais pas. Ça, la mère de Dragon Ball GT. C'est, c'est improbable. Euh, SSJ, c'est normal. Euh, regardez-moi ça. Il est cool ce Mugin, là, quand même. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi ces personnages. Alors, autant vous dire que quand vous les mettez en mode... Regardez-moi ça. N'importe quoi. Quand vous les mettez en mode combat, enfin, en combat, en watch mode, je vous jure, c'est n'importe quoi ce qui se passe avec eux. Alors, on va tester contre M. Satan, le pauvre. On peut clairement le dire, le pauvre. Alors, les arènes sont magnifiques. C'est un fait. Elles sont superbes. Les musiques aussi, elles sont vraiment bien. Alors voilà, comme à chaque fois, je vais vous tester les boutons. Donc, l'attaque A, l'attaque B, l'attaque C. Donc, c'est une transformation tout simplement en Super Saiyan Rose. L'attaque Q, l'attaque S et l'attaque D. Il n'y a rien du tout. Ah si. Juste pour les diagonales, vous pouvez faire ça. Donc, les attaques dites spéciales, vous pouvez faire ça. Vous voyez que ça fait... Ah non, mais carrément, un Kamiamiya, c'est un one-shot M. Satan. Enfin, je me dirais, il ne lui faut pas grand-chose. On peut vachement bien enchaîner avec ce personnage. A savoir que certains personnages, bon, c'est pas grave, c'est dommage. Bon, c'est dommage pour Black Goku parce qu'il ne maîtrise pas tellement bien la téléportation instantanée sur un certain bouton. Il faut vraiment commencer à faire des combos, tout ça, et concéder parfois un petit peu pour pouvoir accéder à des téléportations instantanées qui, bah, enchaîneront sur votre adversaire, quoi. Tandis que j'ai testé Gogeta SSJ4, par exemple, bah, disons que sur une touche, il a directement interprétation instantanée, en fait. C'est un peu dommage, par ailleurs, c'est un peu dommage. Ah, juste un Kamehameha normal. C'est moins concentré, mais ça fait toujours son effet. Ça fait toujours son effet. Hop. Dragon Fist. Vous voyez que vraiment, les attaques, c'est du péter. C'est du beau, hein. C'est vraiment magnifique. Hop. Ah, mais... Ah. Cette attaque, elle ne veut rien dire, hein. Elle... Elle one-shot M. Satan, ce qui est quand même... Bon, il me dira, pour M. Satan, bon, on s'en fout un petit peu, mais... Voilà, c'est quand même totalement pété. C'est pas la même classe. Oh, finish. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Un enchaînement vraiment bien bâtard. Et... Boum ! Parfait. Voilà, bon. Je pense qu'on va passer en watching mode rapidement. Alors, je ne sais pas contre qui je vais faire combattre Black Goku. Sachant qu'en watching mode, malheureusement, il n'a pas une liée super développée. C'est un peu dommage, ça, par ailleurs. Euh... Contre qui, je pourrais ? Hum... Ah ! Contre Goku, Super Saiyan Blue. Enfin, Super Saiyan... Pour tout vous dire... Bon, je vais vous dire, hein. Pendant qu'on a le combat. Je suis un vieux puriste, hein. À la con. De... Dragon Ball. Pour tout vous dire. Mais vraiment, tous les Super Saiyan... Toutes les transformations, tout ça... Je commence à me perdre, honnêtement. Voilà. Voilà. Moi, je préfère la qualité à la quantité, mais bon. C'est peut-être pour faire mon vieux... Euh, mon vieux fan aigri, hein, tout simplement. Ça commence bien. Gros Kamiamiya, comme ça. Bon. Il a beaucoup plus de vie que Monsieur Satan. Encore heureux, hein. Que beaucoup soient plus résistants que Monsieur Satan. Oh, ça enchaîne ! Oh, ça enchaîne comme un gros bâtard ! Alors, les voix sont reprises également de... Il me semble que c'est de... Peut-être Kenshi ? Alors, je ne sais plus c'est lequel. Il me... Euh, non, c'est même pas Tekenshi. C'est Budokai 3, je pense, les voix qui sont reprises pour Black Goku. Donc, j'aurais pu reprendre des boîtes de la ligne, ça aurait été cool aussi. Alors, c'est vrai. Ça va. En tout cas, la ranée est magnifique, hein. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu animée, par ailleurs. Ce qui est vraiment un cas, vraiment superbe. Ah, ça donne... En tout cas, le jeu mugging que l'on a là, Special Dragon Ball, il est vraiment, vraiment bien. Honnêtement, c'est excellent. Alors, c'est vrai. Oups. Alors, dans ce mugging, le gros dossier qu'on a, il manque le 1 vs 1. Et ça, c'est dommage. Alors, peut-être... Attention. Oh, ça enchaîne à Kamiya Mea. Oh, bon, d'abord, c'est Goku qui a eu l'avantage. Enfin, c'est Goku. C'est Goku normal qui a eu l'avantage, on peut dire ça. Mais là, il va se faire lapider par Black Goku, là, je pense. Je pense que... Ah, quoi que. Oula. Ouh. Oh, bien joué. Oula, je ne m'y attendais pas. Mon dieu, mais quel combat. Ah bah, GG. Ah bah, GG. Black Goku. Eh ben, waouh, ça, c'était du combat, quand même. Génial. Roh, c'était vraiment bien jouant, en tout cas. Hop. Voilà. Ouh. Ça joue beaucoup sur l'interportation, à ce que je vois. Alors, vous voyez qu'il y a des techniques qui ressemblent beaucoup à celles de Goku qu'on a ici. Donc, les techniques de Black Goku ressemblent beaucoup aux techniques que l'on a ici. C'est un peu dommage, parce que ça sent un peu l'edit fait à la va-vite. Donc, un changement de sprite, un changement de... Quand on a dit ça. Bah, de transformation, de color swap, un peu. Parce que c'est un peu le même modèle, mais juste avec une couleur différente, quoi. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Mais bon. Soit, ça reste du Goku, quoi. Donc, bon. Soit... C'est pas tellement... Voilà. Ça reste un peu le même personnage. Enfin, je vais pas spoiler Dragon Ball Super, mais bon. Ça enchaîne beaucoup les coups de pieds, ça... Ça enchaîne beaucoup sur les coups. Il me dit rien, ça enchaîne beaucoup sur les coups, là. Oh. Attends, tu me diras... Ils n'ont presque... Enfin, juste blague beaucoup, il manque un peu de Kikawa. Ça, il peut lancer une super. Ouh, c'était quoi, ça ? Oh ! Attends, il va le finir. Attends, il va le finir, là, je pense. Parce qu'il est mort. Oh ! Bien joué. Finir Goku sur un Genki-Dama, c'est quand même assez improbable. On est d'accord là-dessus. Ah. Et c'était quand de fin, de victoire, pour se dire... T'as gagné le combat, bien joué. T'as réussi ta vie. Euh... Alors, contre qui ? On peut essayer un perso HPT, hein. Ah, essayez ça, tiens. Ah, tiens. On va peut-être rigoler un petit peu, tiens. C'est tellement... Oh non ! C'est un dessin improbable. Bon, allez. Je fais une pause et une petite et puis on se retrouve tout de suite. Re-l'accompagné, alors. Excusez-moi pour cette petite et puis on va passer sur... Écoutez, puisque je vois que Gogeta SSJ3, aussi improbable soit-il, ne fonctionne pas. C'est un peu con de mettre ça, ce personnage de base dans ce jeu. Après, il ne marche pas. Écoute. On va essayer Vegeta SSJ5. Tiens, je ne l'ai jamais vu. Je sens que ça va être un personnage totalement pété. Je sens que ça ne va rien dire, ce combat. Alors, voilà... Oh, putain. Ah, il va encore se faire détruire sa planète, le pauvre. Le pauvre Kayot-Chine. Alors, fais voir. Oh, ça. Oh, ça commence déjà bien. Jusqu'à ce que... Vegeta se réveille, là. Parce que SSJ5, ça doit... Ça doit donner, hein. Ça doit piquer, même, je pense. Ça doit piquer. Oh, on a joué. C'est moins une... On n'a déjà presque plus rien. C'est ça, la puissance d'un SSJ5 ? Eh bien, je suis déçu, monsieur. Je suis déçu. C'est comme ça. Un peu enchaîné, mais... Trop peu pour Black Goku. Qui, en plus, son... Bah, son énergie au maximum. Donc, il pourra lancer une grosse attaque quand il veut. Alors, savoir que, malheureusement, dans le Watching Mode, j'ai remarqué que Black Goku se transforme très rarement. Un peu dommage pour le spectacle que veut offrir le Watching Mode. Ah... Cette OST, elle est vraiment cool. Alors, je ne sais plus si c'est du Budokai ou de Tekaishi, mais... Je me souviens de cette OST. Je me souviens. Mais je ne me souviens plus de vraiment quel jeu. Alors, voilà. Qu'on va remporter. C'est génial. Yeah. C'est parfait. Go. C'est bon, les gars. Malheureusement, dans le Watching Mode, malheureusement, il a eu la chaîne beaucoup et les mêmes attaques. Vous voyez que c'est vraiment... Coup de point, coup de point, téléportation. Retour avant. Enfin, vous voyez qu'il spam un peu la même technique. C'est un peu dommage, par exemple. C'est un peu dommage. C'est ça, puissance de la SSJ 5. Eh bien, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Peut-être que, durant le dernier combat, on va prendre une version un peu plus forte. On va dire ça. C'est vraiment dommage qu'il enchaîne les mêmes attaques en Watching Mode. C'est dommage. Pourtant, le gain pour la puissance de ses persos, tout ça, c'est fun à jouer. Mais c'est fun à regarder aussi, tu vois. C'est tout autant la même chose, en soi. Pour te dire qu'il tape le mieux, qui est le meilleur dans le domaine, faire des combats d'année et d'improble, tout ça. On va essayer de brûler la SSJ 5, écoutez. Comme dernier combat. On va voir ce que ça donne. Ah, je suis sûr que ça va. Ah ouais, 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 non, 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 ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ah ouais, ah ouais. Alors déjà, quand Super Saiyan légendaire, ça va loin, alors, le SSJ 5 légendaire. Je ne te demande même pas. On va voir. Oula, déjà, il ne prend rien du... Non, il ne prend rien, au dégât. Ah si, mais très peu. Ah ouais. Oula. Oula. Putain, les dégâts qui se prendent, mais c'est une piqûre d'insecte, c'est rien du tout. Allez, oh, un enchaînement. Ouh, le double enchaînement de Kamiami. Ah, putain de gueule. Broly. Oh, mais c'est tellement stylé. Le Broly, il le rétame en moins de deux, c'est ça le truc aussi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mine de rien, il peut avoir une panoplie assez intéressante d'attaquer, le petit Broly. On le testera dans une prochaine vidéo, ça, tiens. Le Broly SSJ5 légendaire. Enfin, je ne sais pas si c'est SSJ5 ou SSJ5 légendaire, sachant que Broly est un saiyan... Enfin, un super saiyan légendaire. C'est... Bon. Officiellement, il n'a jamais existé, le SSJ5 pour Broly, mais bon. Je me pose quand même des questions à ce niveau-là. Oula. Non, non, il va le rétame en moins de deux. Pas que s'il y a un miracle, hein. Non, non, non. Croisez au miracle, vas-y. Croisez au miracle. On va essayer de faire comme il peut, mais là... Voilà. Un coup de poing, puis c'est tout. Voilà. Le rire bien stylé. On remet les jeux au maximum. Alors, si vous avez un projet Mugin et que vous voulez savoir comment on remet au maximum, c'est le bouton d'espace, tout simplement. Oh. Ça va, ça... Oh. Trois sur un trâche. Oula. Faramence et le tournoi. Esquive, esquive. Oula. Oh, attention. Oh, bien joué. GG. Allez, ça enchaîne. Ouh, Black Goku. Ouh. Ah, mais il se défend bien. C'est le GG, comme on dit. Ouh. Y aï aï. Ah, là, par contre... Oh. Oh, c'était esquive. C'était esquive. Il ne veut rien dire. Oh, le Gankidama. Le Black Gankidama. On peut dire ça, je pense. Le Black Gankidama. Tend la gueule de Broly. Oh, l'enchaînement. Eh, il résiste bien, Black Goku. Mais attention, Broly a de l'énergie. Oula. Oh, le cri était parfaitement... Parfaitement synchro avec la situation. C'était pas mal, ça. Ouh, il se fait rétamer. Il se fait rétamer. Aïe, 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 aïe. Aïe. Ouh, le petit saut. Attention, vous avez un petit saut ? Oh, petit saut. Et voilà. Il fait saut-mouton avec les bobounes, là. C'est bien. Ah, mais là... Ah, il faudrait une meilleure défense, là, mon cher Black Goku. Oh. Il s'enchaîne. Ah, il le lâche pas, il ne lâche pas. Il y a de l'espoir. Ah, il a failli faire une super attaque, Broly, mais... Black Goku l'a rétamé au dernier moment. Ah, mais cette défense de Black Goku, elle est géniale. On voit qu'il tient à la vie, quoi, le Black Goku. Oh, mais il enchaîne, non ! Mais ça ne veut rien dire. Boum. Ah, il fait plus de dégâts que ça fait, là. Oh, bien joué. Oh là, bien joué. Ah non, aïe, 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 aïe. Il s'en prend pas un gars. Il n'a plus vraiment trop droit d'erreur, là, par contre. En plus, forcément, Broly et SSJ5 font beaucoup plus mal que Black Goku. C'est une raison d'identité de faire quand même super attention à ce niveau-là. Ah, il s'en est plus. Ah. Ah, c'est serré, c'est hyper serré. Ah, c'est hyper serré. Oh, merde. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est... Ah, ça va être fini. Ah, quel dommage. Ah, c'était bien joué, pourtant. C'était un beau combat. C'était un très joli combat. C'était génial. Bon, voilà. Bon, écoutez, ce sera tout pour cette présentation de personnages sur McGain. Alors, j'espère que vous aurez bien apprécié Black Goku. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si le personnage également vous a bien intéressé, etc. Ceci, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo de présentation de personnages sur McGain. C'était Timmy Pan et à bientôt, tout le monde. Ciao, bye-bye, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501